D'être particulièrement clair par rapport à nos propres objectifs. A savoir, je veux ça, ok, je suis clair par rapport à mon objectif. Mais il s'agit d'aller au-delà, à savoir, je veux ça, mais qu'est-ce que ça va m'apporter ? Parce que dès lors que je raisonne en termes de finalité, j'ouvre le champ des possibles et des solutions. Et c'est là, bien sûr, c'est la même chose chez mon interlocuteur, et c'est là que ça demande à être créatif. D'où l'usage de techniques de créativité dans la négociation, d'où l'utilisation de la négociation co-créative, donc l'approche que j'ai développée depuis environ 4 ans. Donc ça, ce sont les principaux conseils. Après, l'intérêt, l'importance, c'est d'impliquer notre interlocuteur dans la recherche de ces solutions, donc dans l'utilisation de ces techniques de créativité. Bien sûr qu'il va falloir faire face à des freins, à des bastions de résistance. Il y en a particulièrement 3 pour moi. Le premier, c'est un bastion que j'appellerais lié à la personne, c'est-à-dire est-ce que celui ou celle qui est en face de moi a des besoins, je dirais, je vais appeler ça besoins psychologiques, qui ne sont pas satisfaits ? S'ils ne le sont pas, quelle que soit ma proposition, ça va bloquer, parce qu'il manque quelque chose. La deuxième chose, nous vivons aujourd'hui, et pas qu'aujourd'hui, dans un monde complexe, c'est-à-dire que la négociation que je vais engager avec celui qui est en face de moi, ce n'est pas le seul ou la seule à décider. Lui ou elle aura à convaincre, à négocier en interne, pour faire passer la solution que l'on va trouver ensemble. Ça veut dire que la deuxième chose, c'est quel effort aura-t-il à produire pour pouvoir vendre la solution qu'on a trouvée ensemble ? Il va falloir l'aider là-dessus, je dirais, c'est le deuxième conseil. Et puis le dernier, c'est quels sont véritablement ses intérêts ? Si l'on parle de négociation commerciale, le vendeur veut augmenter ses prix, son réel intérêt, qu'est-ce que c'est ? C'est peut-être de maintenir son niveau de marge, c'est peut-être autre chose, d'où la nécessité de bien le comprendre, d'une part, pour comprendre quels sont, là encore, ses intérêts derrière ce qu'il annonce, c'est-à-dire sa demande, quelles en sont les finalités. Et à partir de ça, une fois que nous sommes clairs là-dessus, on peut utiliser ensemble quelques techniques de créativité appliquées qui nous permettront efficacement et avec succès de trouver des solutions.